Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Viettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne ? Ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Si vous êtes fan de combats à mort ou de grands moments, lâchez Netflix. J'en ai un qui va vous plaire et une fois n'est pas coutume, ça se passe au Parlement européen. En ce moment, les députés affûtent leurs armes, peaufinent leurs discours avant l'ultime affrontement mercredi. Ils vont voter pour ou contre un texte après des semaines de débats hystérisés. Ça va être une session plénière extrêmement tendue et qui va avoir des répercussions dans les mois et potentiellement les années à venir. C'est un texte qui déchaîne les passions. Je pense que ça va se jouer à 2, 5, peut-être 10 votes au maximum. Vous venez d'entendre respectivement Quentin, qui tient le compte Twitch MEP Assistant ou MEP Assistant, et Louise Guillot, journaliste pour Politico, dans la rubrique Environnement. Et le texte dont il parle, c'est celui sur la restauration de la nature. Pourquoi ce texte fait-il autant débat ? Jusqu'à déchaîner les passions. Pourquoi y a-t-il autant d'enjeux ? Que contient-il ? Pourquoi est-ce que ça va même plus loin ? Je vais tenter de tout vous expliquer dans cet épisode. Déjà, repartons du début. Le texte sur la restauration de la nature s'inscrit dans le Green Deal, le pacte vert pour les non-fluents, dont le but est de rendre l'Europe neutre en carbone en 2050. Normalement, il ne vous est pas inconnu, puisque je vous rabâche les oreilles avec, à longueur d'épisodes. La restauration de la nature, c'est donc un texte, un outil de ce pacte pour atteindre cette neutralité carbone. Mais laissons Louise Guillot de Politico nous en dire plus. Il faut savoir que 90% des habitats, des écosystèmes de l'Union Européenne sont en mauvais état écologique. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin d'écosystèmes en bon état pour, par exemple, purifier l'air, parce que les arbres, grâce à la photosynthèse, aident à transformer le CO2 en oxygène, donc, par exemple, purifier l'air. On a besoin d'écosystèmes en bonne santé pour aider à la production de nourriture, grâce à la pollinisation par les abeilles, les papillons, les autres insectes, des différentes plantes qu'on cultive. En fait, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des services écosystémiques. Et donc là, la loi sur la restauration de la nature a vraiment pour but de regarder là les endroits un peu partout dans l'Union Européenne, là où ils sont un peu en mauvais état, de dire, ok, bon, on va essayer de mettre en place des mesures pour réduire les impacts négatifs des activités humaines, économiques, sur ces écosystèmes, pour qu'ils puissent continuer à nous offrir ces services-là. Et donc, la loi sur la restauration de la nature vise vraiment à demander aux États membres de faire un peu un inventaire de tous les écosystèmes qui sont en mauvaise santé aujourd'hui et de regarder quelles mesures peuvent être mises en place pour réduire les pressions qui sont exercées sur ces écosystèmes. Par exemple, ça peut être réduire la quantité de pesticides, de fertilisants qu'on utilise en agriculture, et notamment les substances qui ont des effets nocifs sur les insectes pollinisateurs. Ça peut aussi dire, bon, on va essayer, par exemple, de replanter des haies sur le bord des terres agricoles pour essayer de favoriser la pollinisation. Et évidemment, tout le monde n'est pas d'accord sur comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place ces mécanismes de restauration. Les agriculteurs, notamment, s'inquiètent de la mise en place de ce texte. Ils ont un peu peur que ça ait un impact négatif sur la capacité de l'Union européenne de produire suffisamment de nourriture pour garantir la sécurité alimentaire du continent, parce qu'ils partent du principe que mettre en place des mesures de restauration des écosystèmes pourraient priver les agriculteurs de certaines de leurs parcelles, en fait. Et vous allez voir que certains partis politiques en ont fait un totem politique, justement. Pour eux, cette loi ne doit jamais voir le jour, et il pourrait bien y arriver. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez, le Conseil de l'Union européenne, qui représente les États membres, et le Parlement travaillent en parallèle. Ils ont pris une proposition de la Commission, et ils font chacun de leur côté des modifications avant de s'accorder sur un texte commun, qui devrait se faire en trilogue. Pour l'instant, le Conseil de l'Union européenne a fait le taf. Le 20 juin, les ministres de l'Environnement ont adopté leur position sur le texte, c'est-à-dire qu'ils ont fait des amendements pour changer un certain nombre de choses, notamment essayer d'avoir un peu plus de flexibilité sur le type de mesures qu'ils vont pouvoir mettre en place, et comment est-ce qu'ils vont pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés dans cette loi sur la relation de la nature. Et donc maintenant, c'est au Parlement européen de décider de sa position sur le texte, pour que les négociations entre les deux institutions, avec la Commission européenne, puissent commencer et qu'on puisse finaliser le texte. Mais le problème, c'est que ça coince vraiment beaucoup au Parlement européen. Et en fait, ça a commencé avec le PPE, donc les conservateurs, le centre droit. Quentin, du compte MEP Assistant. Qui a décidé de faire de ce texte, de la loi sur la restauration de la nature, qu'ils n'aimaient pas trop, sur le fond, mais ils ont essayé d'en faire un thème politique pour illustrer un thème qui va probablement être central dans la campagne des Européens de l'année prochaine, qui est de surfer sur le mouvement mécontentement croissant qu'on voit un peu partout en Europe, vis-à-vis des politiques vertes, notamment chez les agriculteurs. On l'a vu aux Pays-Bas avec la montée récente du parti agriculteur BBB, on le voit en Allemagne avec la difficulté des verts autour du noix sur les pompes à la chaleur, etc. Donc il y a un mouvement de mécontentement dans une partie de la population vis-à-vis des politiques vertes, et le PPE, en fait, essaie de capitaliser électoralement sur ça, et à identifier cette loi comme étant un moyen de se positionner auprès d'un électorat qui est potentiellement important, et aussi envoyer un message à la Commission européenne pour l'obliger à changer la direction du pacte vert. Et donc, à partir de là, en fait, on a vu tout le drama politique qui s'est déroulé depuis là. Donc le PPE, en s'alliant avec les ultraconservateurs, l'extrême droite et même une partie des libéraux, ils ont réussi à, en commission, par les trois commissions parlementaires compétentes sur ce sujet au Parlement européen, ils ont réussi à faire empêcher l'adoption du texte. Donc si je résume, on a un texte sur l'environnement qui est dans le viseur de la droite conservatrice, le PPE, le groupe auquel appartiennent les LR français, par exemple. Et donc le PPE a décidé que ce texte devait être rejeté, et pour cela, il s'allie notamment à l'extrême droite. En clair, le texte est devenu un totem politique, qui doit permettre à la droite de se positionner en vue des prochaines élections européennes. En gros, ils veulent montrer qu'ils défendent les agriculteurs, qu'on demande trop de concessions à ces agriculteurs. La droite a réussi à faire rejeter le texte en commission, le temps de travail en amont où on modifie le texte. Désormais donc, tout va se jouer à Strasbourg, dans l'hémicycle, lors du vote final. Nous avons donc d'un côté le PPE, le centre droit, qui s'est allié à l'extrême droite et qui est contre le texte. Et en face, la gauche, principalement, qui soutient le texte. Elle est soutenue aussi par de nombreux scientifiques et par des ONG. Au milieu, on a les libéraux, dont font partie les macronistes. Certains sont pour le texte, d'autres veulent l'édulcorer, d'autres encore sont totalement contre et voteront comme le PPE. Pour le moment, pour être tout à fait honnête, on ne sait absolument pas ce qui va se passer lors du vote. Si on écoute les deux camps, les deux disent, on a les votes pour, du côté des conservateurs, rejeter la proposition, du côté des groupes libéraux de gauche, verts, dire non, 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 on a les chiffres pour soutenir et adopter la proposition législative. Donc, pour le moment, c'est très compliqué de savoir si je devais parier. Je pense que ça va se jouer à 2, 5, peut-être 10 votes au maximum qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais pour le moment, c'est vraiment très difficile de dire de quel côté la balance va vraiment pencher sur ce dossier. Autant en commission parlementaire, le PPE, et particulièrement Manfred Weber, le patron du PPE, qui essaie depuis quelques mois de tirer vers la droite le PPE en vue des élections prochaines, Manfred Weber a réussi à mobiliser une majorité un peu au forceps. Autant il pouvait faire ça en commission parlementaire, autant reproduire cet S en session planète va être plus compliqué parce que tout le monde au PPE n'est pas nécessairement confortable avec cette stratégie qui est extrêmement hardcore. C'est extrêmement rare pour le PPE. Personnellement, je n'ai pas d'autre exemple en tête d'avoir déjà vu le PPE décider de tuer une loi purement et simplement et de ne pas chercher à l'amender. Donc ça va être extrêmement serré. Ça va dépendre des dissidences internes au PPE sur à quel point les gens sont prêts à suivre Manfred Weber. Ça va dépendre aussi de l'efficacité de la contre-stratégie qui a été développée notamment par les libéraux qui, pour limiter leur propre dissidence et essayer de sauver le texte, vont proposer des amendements qui reprennent très largement la position que les États membres ont adoptée sur ce texte-là et en gros essayer d'attirer les potentiels dissidents du PPE, les potentiels modérés du PPE à voter la loi plutôt qu'à essayer de la tuer. Et ça va être aussi un indicateur politique important pour Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui vient du PPE et dont il y a des rumeurs persistantes comme quoi elle aimerait bien potentiellement revenir pour un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne. Donc ce qui va se passer va être un indicateur important pour elle pour savoir où est le centre de gravité politique à la fois dans sa famille politique et dans le Parlement européen ou le futur du Green Deal. Vous l'avez compris, il y a de l'enjeu. Tout le monde affûte ses coups et ça part un peu dans tous les sens. C'est un texte qui déchaîne les passions. On l'a vu ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de protestations, de manifestations devant le Parlement européen. On voit plein de dramas. On a des batailles d'eux-mêmes entre groupes politiques. On a des accusations de manipulation, de désinformation. On a même eu la DG Environnement, donc en gros le ministère de l'Environnement de la Commission européenne qui est sorti de sa réserve, ce qui est quelque chose qu'elle ne fait pas habituellement, qui est sorti de sa réserve sur les réseaux sociaux pour attaquer les arguments du PPE. Donc il y a énormément de tensions. Pour vous donner un exemple, les community managers du PPE ont fait un mème avec Franz Timmermans, le commissaire européen à l'action pour le climat, celui qui porte le Green Deal. Et ils expliquent dans ce mème que ce commissaire veut expulser le Père Noël de son village de Rovaniemi en Finlande. Pourquoi ? Parce qu'ils avancent qu'avec le règlement sur la restauration de la nature, le village du Père Noël va disparaître pour redevenir une forêt. Oui, ça va assez loin. Donc on l'a dit, le vote risque d'être très serré et il y a de la tension. On attend même Greta Thunberg devant le Parlement au moment du vote. Et de la tension, il y en aura d'autant plus que si le texte est rejeté, c'est fini. Il n'y en aura pas d'autre sur le sujet. Si la proposition du PPE de rejeter en bloc la loi sur la restauration de la nature passe, à ce moment-là, c'est game over. C'est-à-dire que le Parlement demandera officiellement à la Commission européenne de reprendre sa proposition, en gros, et de la réécrire. Or, on n'a pas le temps, vraiment, avant les élections européennes, pour faire ça. Et le commissaire européen en charge du Green Deal, Francis T. Romance, a déjà répété plusieurs fois ces dernières semaines que la Commission européenne ne reviendrait pas avec une nouvelle version de la loi sur la restauration de la nature si elle venait à être rejetée par le Parlement européen. Et s'il y avait un game over, comme on dit, ça bouleverserait plein de choses politiquement. ça va changer le centre de gravité au sein de la Commission européenne et politiquement sur qu'est-ce qui est possible de faire sur les questions d'environnement. Puisque ça a montré qu'il y a une majorité possible contre un pacte vert qui serait considéré comme étant trop à gauche. Et donc, ça va un peu couper les ailes actuellement au commissaire Franz Timmermans, qui est un socialiste, qui est celui qui chapote la politique du Green Deal au sein de la Commission européenne. Donc, ça va être un gros effet de politique pour lui. Ça sera utilisé par le PPE comme étendard pour mobiliser en vue de l'année prochaine, notamment chez les agriculteurs, parce que le PPE essaie de se présenter comme étant le parti qui va défendre les agriculteurs pour le prochain mandat. Et avec la montée des tensions un peu partout en Europe, effectivement, le PPE pourra dire « Vous voyez, quand je dis que je suis avec vous, ce n'est pas juste des discours, c'est concrètement « je suis prêt, je suis le cœur qui est nécessaire pour potentiellement bloquer des lois qui se feraient à votre détriment. » Et ça va aussi faire une campagne qui va être extrêmement clivante parce qu'à côté, on va voir les socialistes, les verts, l'extrême-gauche, même partie des libéraux qui vont faire campagne en disant « Vous voyez, le PPE, c'est un parti qui est contre la lutte contre le changement climatique. Ils vont potentiellement les faire à paille comme des climato-sceptiques, ce qui n'est pas le cas, le PPE n'est pas climato-sceptique, mais ça va mener à une campagne qui est extrêmement clivante si jamais ils réussissent. Même s'ils ne réussissent pas, ça donne comme un peu le ton pour la campagne de l'année prochaine. » On comprend mieux pourquoi l'enjeu est immense. C'est parce que ce texte sur la restauration de la nature n'a plus qu'une chance de voir le jour et en plus, il est devenu un symbole politique. Donc si je résume, on a le PPE, notamment allié à l'extrême droite, qui est contre le texte sur la restauration de la nature qui doit permettre de réparer certains écosystèmes abîmés. Pourquoi ? Parce qu'il estime comme de nombreux agriculteurs que cela va faire baisser la productivité voire grignoter certaines de leurs terres. Mais c'est aussi une tactique politique parce qu'en ce moment, de nombreuses voix s'élèvent contre les textes écologiques. Ça permet de s'inscrire dans cette tendance et puis ce texte permet aussi de durcir la position de la droite en vue des prochaines européennes et de commencer à glaner des voix chez les agriculteurs ou chez ceux qui veulent moins de normes écologiques. En face, on a la gauche, des scientifiques et des ONG qui sont pour, mais ils ont déjà perdu trois batailles en commission où le texte a été rejeté. Au milieu, les libéraux pourraient être les faiseurs de roi car certains sont pour, certains sont contre, certains veulent modifier le texte. Mercredi, il va donc y avoir plusieurs votes. Les députés décideront d'abord s'ils veulent rejeter ou non le texte. S'ils le rejettent, c'est game over. On dit adieu à la loi. S'ils ne le rejettent pas, ils peuvent l'adoucir avec des amendements. C'est la position que les États membres ont déjà adoptée de leur côté. Bref, vous l'imaginez, cette semaine est cruciale et on en reparlera. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à Louise Guillot de la rubrique Environnement de Politico. Merci aussi à Quentin de la chaîne Twitch MEP Assistant pour leur éclairage. Très d'union, c'est un épisode par semaine et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. A très vite.